Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est What by Sonia, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un crash test, je vais tester ce fontain que j'ai acheté chez NYX, alors c'est un petit fontain, vous voyez il va au creux de ma main et c'est aussi un nouveau fontain qui vient de sortir dans leur magasin, c'est le Born to Glow, un fontain liquide radiant, alors le packaging est tout petit, moi ça me fait penser à un full size, il n'y a que 30 ml au niveau de la quantité du fontain, donc c'est un fontain, un fontain éclat naturel et je vais le tester tout de suite. Comme d'habitude je mets mon petit bandeau, j'aime trop ce bandeau, je le trouve trop chupinou, mais avant de mettre le fontain sur mon visage, je vais appliquer cette crème de Garantia, c'est une crème diabolique, elle a tomate, alors à l'intérieur c'est tout rouge, et c'est une crème à l'eau, aux soins et aux actifs hydratants pendant 24 heures, effet bonne mine. Voilà comment ça se présente et en fait cette crème elle sent trop trop bon et c'est vraiment un plaisir de l'appliquer sur le visage et immédiatement vous voyez que j'ai un effet bonne mine, c'est vraiment très agréable, je vais continuer à en mettre un petit peu parce que j'en ai pas mis assez, surtout au niveau de mon front parce que là on arrive bientôt en hiver, on a commencé l'automne et je vous avouerai qu'avec le froid, ici au niveau de mon front, j'ai une zone de sécheresse qui apparaît vraiment et c'est vraiment énervant, j'ai dit deux fois vraiment. J'aime bien appliquer cette crème parce que ça hydrate complètement ma peau et c'est ce que j'ai besoin surtout quand on arrive en hiver, quand il commence à faire froid, c'est parti j'enlève la petite pellicule, donc voilà voilà, je prends une petite noisette, alors j'ai déjà testé la couleur pour voir si elle était adaptée à ma peau, au niveau de ma carnation et normalement ça doit faire l'affaire. J'ai l'impression que j'en ai mis un peu trop, oui j'en ai mis un peu trop la noisette, il faudra que la prochaine fois je prenne la moitié de la petite noisette que j'ai appliquée parce que là j'en ai mis un peu trop. Mais c'est pas grave, je vais l'estomper au fur et à mesure, déjà là avec le pinceau. Je vais prendre le Beauty Blender pour mieux estomper. Mon Beauty Blender que j'aime beaucoup, je l'ai acheté sur le site Asma, je vous avais fait une vidéo tuto, make-up, crash test en même temps où je testais le maquillage halal. D'ailleurs je vous mettrai ici en barre d'infos, ici en barre d'infos, n'importe quoi. Et ce Beauty Blender est vraiment génial, il vient de la marque Pharmacy et il vaut vraiment le coup. Donc là j'ai bien estompé le fond de teint et c'est vrai qu'il me donne un effet très très lumineux, je le trouve glowy, j'aime beaucoup le résultat. Je vais continuer à en rajouter parce qu'il me reste du fond de teint sur ma main, donc on va pas le gaspiller. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais je trouve que vraiment ce fond de teint est très glowy, très lumineux, vous voyez là il y a de la lumière et j'aime trop ce type de fond de teint. Du coup bah je vais continuer à me maquiller et on se retrouve une fois que mon make-up sera terminé. Et voilà, le make-up est terminé. Alors j'ai fait un peu de tout, j'ai fait du contouring, j'ai mis du mascara, j'ai appliqué du fard à paupières, j'ai mis du gloss et aussi j'ai retracé mes sourcils, sachant qu'actuellement c'est compliqué. Il faut absolument que j'aille voir une personne qui me fasse du micro-blending parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et je suis à la recherche d'une personne de confiance. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des adresses à Paris ou dans sa région d'une personne qui fait du micro-blending très pro. Alors j'ai fait exprès de pas appliquer de l'highlighter pour pas qu'il y ait un aspect trop lumineux, mais là regardez, mon teint est très 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 lumineux, j'ai pas mis d'highlighter et j'aime vraiment le résultat. Déjà, il tient sa promesse parce que mon visage est très lumineux, on a ce côté très gloui et c'est ce que j'aime le plus dans ce fond de teint. Ensuite, ce fond de teint est très agréable et très facile à appliquer. Je vous conseille d'appliquer une petite noisette, pas trop, parce que comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'en ai mis un petit peu trop, donc j'ai dû en fait rajouter du fond de teint au niveau de mon cou, mais bon, c'est pas dérangeant, mais faites quand même attention. Ce fond de teint, il faut l'utiliser en petite quantité. Par contre, il n'est pas très couvrant, on voit toujours les petites imperfections, c'est pas méchant, moi personnellement ça ne me dérange pas, vraiment. Mais si vous recherchez un fond de teint extrêmement couvrant, je vous déconseille celui-ci parce qu'il n'est pas du tout couvrant. Et voilà, pour moi il fait le job, il est bien, j'aime bien l'odeur aussi, parce que pour moi l'odeur c'est très important et voilà, c'est très agréable au niveau de l'odeur, même au toucher, il est très soyeux, il est satiné un peu. Quand on le pose sur le visage, on voit tout de suite le côté satiné, le côté glowy, et je suis plutôt satisfaite. Et le dernier point positif par rapport à ce fond de teint, c'est qu'il n'est pas cher, vraiment il n'est pas du tout cher. Il coûte 10,90€, donc si vous voulez tester un nouveau fond de teint, juste pour savoir ce qu'il donne et pour avoir votre propre opinion, je vous le conseille de l'acheter parce que franchement il ne coûte pas du tout un bras, contrairement à d'autres fonds de teint. Il n'y a pas beaucoup en termes de quantité, il n'y a que 30 ml. Moi j'aime bien aussi le packaging, tout ce qui est doré, vous savez très bien, le doré c'est ma couleur préférée. Je vous conseille ce fond de teint si vous avez envie de l'essayer. Pour ma part, je valide le crash test et cette première impression franchement je la valide à 100%. Du coup j'espère que cette vidéo crash test, un peu première impression de ce fond de teint vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé, donnez-moi vos avis, j'aimerais vraiment connaître vos avis et savoir ce que vous, vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air parce que ça m'encourage comme d'habitude et je vous présente des vidéos de mode, de maquillage, de beauté. Je fais un peu de tout sur ma chaîne, du coup n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait tellement plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz